... Nous avons naturellement, immédiatement hier soir, demandé au centre de crise de préparer les réactions, de préparer les mesures et le conseil de sécurité, spécialement les ministres en charge de la sécurité et moi-même, avons été tout au long de la nuit en contact permanent dans ce travail avec le centre de crise. Vous pouvez vous dire ? Et donc, cette nuit, oui, la situation est grave ? Non, la question était pourquoi nous sommes arrivés au niveau de l'arrière de 4. Et puis, le Premier ministre a dit qu'il y a des indications que les gens avec des armes et des explosions sont dans la région de Bruxelles. Mais nous ne donnons plus de détails parce qu'il y a beaucoup d'investigations. Nous ne voulons pas faire des erreurs contre les procédures. Donc, nous ne communiquons pas des détails sur ce sujet. On est maintenant au niveau de l'arrière de sécurité en Bruxelles, le niveau 4. Au restant du pays, nous sommes le niveau 3. Ce qui signifie que plus et plus de gens militaires et policiers dans les rues. Mais aussi, il y a des discussions avec l'organisation, ou des events, pour voir si c'est possible de aller plus loin, avec ce genre de mesures de sécurité. Et nous avons aussi envoyé un message à la population, de être vigilant, parce qu'on a des informations précises et immédiates sur les attaques terroristes possibles, et surtout dans Bruxelles. C'est la raison pour laquelle nous avons pris beaucoup de mesures pour organiser la sécurisation du pays, pour organiser des mesures précises pour le système de transport. de l'organisation de l'organisation de l'organisation du pays.